Le ministère derrière vous, est-ce qu'il y a quelque chose qui a vraiment été une grande bénédiction pour vous de la part de l'Éternel ? Comme vous voulez. Disons qu'il y en a tellement, il y en a tellement, vous pouvez que c'est une vérité, il y en a tellement, je ne sais pas par lequel je m'en ai dit. J'ai eu des enfants malades et qu'on a prié pour eux, qu'on a vu directement. Amen. 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 Amen ! Merci Dieu ! Et nous, je peux dire que Dieu aussi, on a connu Dieu très jeune. Et le regret, c'est qu'on puisse naître déjà et qu'on a connu Dieu. Amen ! C'est le temps perdu. Vous voyez aujourd'hui, ne perdez pas votre temps. Aujourd'hui, c'est le jour de salut. Amen ! Amen ! Encore un mot, je vous allais. Un bon découragement pour les gens qui nous voient. Je vous invite à venir à Jérusalem. Amen ! Moi, j'habite en France, je suis là-bas, et on a nos églises là-bas, et croyez-moi, elles sont bénies. Nos églises sont bénies parmi les gens qui voyagent chez nous, qu'on appelle Jérusalem. Il y a aujourd'hui, mon baril, il se reste peut-être un peu court, on va dire 80% des Jitans en France, ils vont venir. Eh ! Eh ! Je vous raconte un peu sur le peuple de Jitans. Qu'est-ce qui se passe ? Comment ils sont devenus tout proyaux ? Disons que chez nous, les chiens de voyage, comme je dis, on grandit dans une humide chrétienne. Donc, quand ils ont 18 ans, ils vont aller quelque part, parce que bon, voilà, ils sont jeunes, et on porte des oiseaux à la tête. Mais dès qu'ils prennent un âge un peu plus raisonnable, ils se marient, bien sûr, et ils font une famille, amen, mais chrétienne. Amen ! Est-ce que vous faites des actes d'évangélisation entre les Jitans ? Comment ça se passe ? Oui, il y a beaucoup de Jitans qui voyagent encore en caravane, en France. Jusqu'aujourd'hui ? Oui, oui, aujourd'hui, oui. Je m'excuse, moi je suis d'ici d'Israël, alors c'est beau pour moi. Amen, amen. C'est très insoucié que les gens dans le monde entier veulent savoir. Donc, il y a encore des gens qui voyagent, qui voyagent encore. On est des fois, beaucoup de caravanes, quand je dis beaucoup, ça peut démarrer à la France, jusqu'à 60 ans, jusqu'à 60 ans. Et on a un grand chapiteau, et on fait de l'évangélisation, tous les autres. Donc, nos enfants, nos jeunes sont là, réélus, des musiciens, il y en avait quatre, mais croyez-moi, si j'appelle tous les musiciens qui sont ici, il reste peut-être pas beaucoup de chaises. Ça veut dire que chez nous, je fais des voyages, tous les musiciens, il y en a beaucoup. On aime le Seigneur, dès qu'on voit celui qui touche la moutarde, il touche le piano, il touche tout, il touche tout. Il s'aime tout, et personne ne nous a appris, on a appris tout seul. Amen. Je suis juste très, très heureuse que vous soyez là, je vous souhaite votre fidélité envers vous, et vraiment, vous êtes un beau peuple. Amen. Les gens, vous dire que ça et ça, ça va pas, vous faites pas comme ça, vous faites pas bien, le Seigneur utilise qui il veut, de la manière dont vous êtes. Amen. Ils étaient tous identiques, à quoi bon, la Bible dit qu'on est le corps de Christ, est-ce que la main a la même fonction que le pied, et on a tous besoin des uns des autres. Peu importe, nos croyances même, le Seigneur peut qu'on travaille ensemble, notre corps se met en mouvement, pour accomplir quoi ? La bonne différence. Amen. Je vous remercie Dieu aussi, pour ce que vous faites, pour ceux que vous partez de la télé, pour les gens qui se voient et qui connaissent quand même les valeurs. Amen. Croyez-moi, ce que vous faites, c'est grand, vous avez dit Dieu, c'est très grand, et Dieu nous bénira. Amen. Amen, 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 amen. Je me dis que je suis allfun, c'est grand, si on voit, on cherche vraiment la volonté, et on cherche vraiment la volonté de tout le monde. On cherche vraiment la volonté de tout le monde, on cherche, on rentre dans votre territoire, je vous présente le message de Dieu. Oui, si, si, oui. Je dois dire autre chose, quand j'étais jeune, mon père était un copain de l'Écossais. Ah, voilà ! C'est une bonne école biblique. On a notre école biblique. Avec nos enseignants. Et nous avons notre président, notre secrétaire. Et croyez-moi, c'est une chose qu'elle a grandi beaucoup. On a touché 44 nations. Mais ici, en Israël, il y a une église vie et lumière. À la vieille vie, je crois. À la vieille vie, oui. Il y a des gitans, ici, avec les élèves à la vieille vie. Oui, qu'on appelle des roms. Et alors, il y en a dans le monde indiqué. Il n'y a pas longtemps que j'étais à Moldavie, en Roumanie. J'ai vu là, il y a des églises partout dans le diamètre. J'ai aimé à toucher le monde. Amen ! Je veux vous remercier de venir en Israël. Venir chez nous au studio de plus bien à Jérusalem. Que Dieu nous continue à revenir. Et ici, j'ai une question. Que vous pouvez être en paix de Jérusalem. Amen ! Et nous aussi, avec tous, on vous remercie. Amen ! Comme Samuel l'a dit, priez pour la paix de Jérusalem. Amen ! C'est difficile d'attendre Jérusalem. Les prophéties vont s'accomplir. Amen ! Mais vos prières, ça ne veut pas dire quelque chose de s'accomplir au cœur. Ça veut dire que vous mettez comme des manteaux de protection sur moi. Amen ! Amen ! Amen ! Soyez bénis, les amis, avant d'abord de nous. Et vous aussi qui nous regardez. On se retrouve très bientôt avec Samuel et avec moi. Amen ! Sous-titrage ST' 501